Générique Moi, ma petite revanche contre l'inhumain, elle se passe là. L'artiste, en général, doit résister, doit dire les choses que les gens n'ont pas envie d'écouter, de montrer les choses que les gens n'ont pas envie de voir. Maïe Binbin, écrivain, sculpteur, peintre, un artiste complet, engagé, qui décoiffe le Maroc d'aujourd'hui. Et sa critique de la société est admise jusqu'au palais du roi Mohamed VI. Porto Vecchio lui a consacré une exposition, l'occasion de questionner la liberté et la démocratie. A chaque fois, on me pose la question, est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes ? Finalement, ce n'est pas important, ce sont des personnages. C'est juste un outil pour raconter une histoire. Je parle de l'humain. Au Maroc, nous avions ce qu'on appelle les années de plomb, où il y avait une quasi-dictature avec Hassan II. Et nous avions peur, nous tremblions, nous avions été maltraités pendant 38 ans. Moi, j'ai mon frère qui a passé 18 ans à Tazmamar. Tazmamar, c'est ce Bani Mourouar où on a mis des gens comme ça sous terre dans le noir pendant 18 ans. Donc, j'ai senti dans ma chair cet enfermement, cette douleur, cette absence. C'est-à-dire, tous les jours, à midi, ma mère, elle avait 7 enfants et elle posait une assiette et la part de mon frère qui n'était pas là. C'est-à-dire, il y avait la part de l'absence omniprésente. Et donc, évidemment, tout cela se retrouve dans mon travail. Mais des Tazmamar, il y en a un peu partout dans le monde, il n'y a pas qu'au Maroc. Je veux dire, l'humain est le pire animal qui soit sur terre. L'humain peut aller très, très loin dans la barbarie. C'est un travail qui est à base de cire d'abeille et de pigments, qui est une technique qui date de la Renaissance. On chauffe la cire et la cire devient liquide et elle absorbe le pigment. Donc, je commence par faire le dessin et là, je passe le pigment à la main et je frotte. Puis, je chauffe la cire que je badigeonne sur la toile. Puis après, je gratte, je scratche à l'intérieur pour retrouver mon dessin. Et c'est vraiment des moments de joie que j'adore parce qu'on est dans la matière. On nage dans la matière, on nage dans la couleur, on est... Je suis vraiment dans l'oeuvre. Je fais partie de l'oeuvre, je fais partie des personnages. Maïe Bin Bin est né à Marrakech. Son père était le fou du roi Hassan II, amuseur et confident. Trop près du palais et trop loin de la maison. Son frère Aziz a passé 18 ans au bagne de Tasmamart pour avoir attenté à la vie du roi Hassan II. Homme de lettres avec une dizaine de romans, Maïe a commencé par les chiffres en enseignant les maths à Paris avant de rentrer au Maroc dans les années 2000. Ses amitiés sont éclectiques. D'Edgar Morin à Will Smith ou Nabil Ayoush. Entrés vivants dans la collection permanente du Guggenheim de New York, ses toiles au message fort sont très appréciées par le roi du Maroc qui en possède plusieurs. En temps normal, je ne donne pas de titre à mes oeuvres pour ne pas conditionner le regard du spectateur. Je le laisse libre de voir ce qu'il a envie de voir. Et dans ce tableau-là, maintenant qu'il y a eu ce drame, la reconnaissance de Jérusalem par les Etats-Unis comme étant capitale de l'État d'Israël. Et donc dans ce tableau, on voit deux personnages. Ces deux personnages peuvent être Donald Trump et Netanyahou qui font de Gaza une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a deux millions de personnes qui sont enfermées, qui n'ont accès ni à la mer, ni à rien. Tous les produits sont contrôlés. C'est terrifiant. Donc ce tableau-là, voir ces deux personnages étendus sur tant de douleurs, sur tant de souffrances, j'ai envie de l'appeler hommage à Trump et à Netanyahouz. Mon combat, c'est toujours le même contre l'intolérance, contre l'extrémisme, quel qu'il soit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire ? Insoumission. En tout cas, moi, ça me va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501